bonsoir à toutes et à tous bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 bd chez les libraires avec notre partenaire jlm assurance alors ce soir on va se promener à bulles la librairie bulles au mans on y est déjà allé mais c'est toujours un plaisir de retrouver samuel salut salut christophe comment vas-tu écoute parfaitement bien depuis que nous sommes essentiels cela libère un peu l'esprit et puis nous avons la chance d'avoir un peu de monde et il est vrai aussi qu'on a encore une belle création depuis un trimestre et plein de choses à vous présenter c'est super et bien écoute on commence tout de suite à ce moment là quel est ton premier coup écoute on a eu un peu de mal j'ai eu un peu de mal à faire le choix parce que comme je te le disais pléthore de titres mais moi je commencerai par un petit cocorico par le petit théâtre des opérations chez fluide glacial monsieur le chien l'autre jeu connard non je ne suis pas grossier c'est le nom du scénariste et cocorico puisque monsieur le chien et manso et qu'on est bien content de le retrouver avec un album qui fait parler beaucoup de lui je sais pas christophe si tu connais la résistance héroïque des fusiliers marins bretons de dix mun si tu connais mad jack churchill ou les héros de la bataille de menton ou anna yegorova ou rené fronck je pourrais t'en citer pas mal d'autres comme cela parce que ces personnages ou ces situations de guerre issus de la première guerre mondiale ou seconde et bien sont souvent tombés dans l'oubli et bien ces deux auteurs que sont monsieur le chien et l'audio connard qui a un cursus universitaire long comme le bras qui a une chaîne youtube également où justement tous ces faits historiques un peu tombés dans l'oubli et bien sont mis en avant on vous les présente ici dans cet album à travers un dessin de monsieur le chien complètement décalé drôle un petit peu même à la goutte libre où on peut regarder dans toutes ses vignettes plein de petits détails mais c'est surtout que ce dessin décalé et bien met en avant tous ces personnages ou ces situations peu connues et pourtant ce sont presque des héros que et bien ces deux auteurs vont remettre en avant et surtout après lecture ou entre chaque chapitre présenté vous vous dites mais c'est pas possible ce sont des faits news et pour justement et bien vous prouver le contraire vous avez une page historique qui vous présente sous forme de photos de l'époque ou de commentaires et bien façon de vous prouver que tout cela existe bien ou a bien existé ouais c'est drôle ben ouais moi je suis vraiment content peut nous montrer la couverture samuel évidemment voilà voilà ce petit théâtre des opérations de audio connard et monsieur le chien aux éditions film glacial superbe allez un petit deuxième allez un petit deuxième ben écoute là aussi belle découverte belle découverte que ce contrapasso contrapasso de teresa valero chez dupuis là aussi album si vous le laissez sur la table de de vos librairies si vous ne prenez pas le temps de le lire je pense que vous pouvez passer à côté et ce serait fort dommage parce que déjà le dessin les couleurs et surtout l'ambiance et cette époque nous sommes à madrid en 1956 et on va découvrir un jeune journaliste il vient de paris et il arrive au sein d'une agence journalistique un quotidien qui s'appelle le capital et ce jeune journaliste débarque dans la rubrique spécifique des faits divers et dans son bureau il y a un vieux un vieux journaliste qui est un qui est vraiment là depuis des années qui est un peu désabusé et en fait ces deux journalistes que tout oppose et bien vont se retrouver autour d'une enquête une enquête sordide puisqu'on retrouve plusieurs femmes tuées assassinées et cette enquête qui va démarrer va va souder un petit peu ces deux personnages ensemble et surtout va nous emmener au sein des coulisses du pouvoir et tout ça ne sont pas vraiment très bon superbe album contrapasso teressa valero chez dupuis très bien ça allez un troisième allez le troisième il est revenu il a été vite épuisé au mois de janvier balade pour sophie philippe mello et ruan cavia là aussi là je vous incite à aller faire un petit tour du côté de cet album on est on est en 97 on est à à crécy la valoise une jeune journaliste elle n'est pas encore tout à fait journaliste mais en tout cas elle le vient théoriquement pour le journal le monde interviewer un personnage plus ou moins tombé dans l'oubli ce personnage c'est un pianiste issu d'une grande famille argentée et elle veut faire son portrait elle arrive là bas elle trouve un personnage aigri à cariat qui ne se laisse pas faire et qui lui dit mademoiselle sortez je n'ai rien à vous dire et je n'ai surtout rien à raconter et bien elle va s'accrocher elle va dormir carrément dehors sur le pas de la porte et comme et bien ce pianiste voit qu'elle s'accroche va lui ouvrir enfin ses portes et lui ouvrir son histoire et là nous découvrirons un parcours surprenant de ce pianiste qui est certainement là du plus grand pianiste de sa génération mais qui a eu une drôle d'histoire aussi avec un autre jeune homme à l'époque pourtant complètement différent qui vient d'un milieu totalement défavorisé et qui pourtant avait un talent certainement peut-être aussi fort et aussi grand que lui et bien si vous lisez cet album vous découvrez cette histoire surprenante et puis de cette journaliste qui mettra un petit peu l'accent sur tout cela et bien très très bel album également balade pour sophie aux éditions paquets très bien et puis allez un petit bonus parce que je crois qu'il y a un album qui on n'en a pas parlé d'ailleurs dans un deux trois bd mais tu peux peut-être nous en dire un mot c'est le dernier lucy luc de mathieu bonhomme ben oui tu m'as surpris lorsque tu évoques le fait que personne n'ait mis l'accent sur wanted lucy luc évidemment il n'en a peut-être pas forcément autant besoin que d'autres évidemment la vente est remarquable mais quand même mathieu bonhomme quel talent on les on le sait tous mais ça vaut toujours le coup de de le réindiquer de le remettre encore en avant et c'est vrai que moi j'ai la chance de bien connaître un petit peu mathieu et d'avoir travaillé avec lui depuis six mois sur un petit peu une sorte de coédition et mathieu a été génial je lui avais soumis cette idée de faire cette coédition une couverture inédite un frontispice inédit et surtout de la création je lui ai dit mathieu si on fait cette cette coédition veux tu créer un épilogue complètement et bien pour cette coédition pour la librairie il a accepté et donc que dans ce dossier de 16 pages supplémentaires nous avons une conclusion qu'il a dessiné et qui raconte et bien justement cette petite histoire de quatre pages qui vient s'ajouter à la fin de l'album il est venu signé les 900 exemplaires plus les deux ans 200 exemplaires hors commerce et c'est vrai que ça a fait un véritable tabac ça a été épuisé en l'espace de trois ou quatre jours et vraiment grand merci à lui d'avoir participé à tout cela parce que c'est une superbe carte de visite et ben écoute c'est super alors je suis un petit peu loin du mans mais dès que je suis pas loin et bien je viens de voir à la livrairie bulle j'aurai peut-être l'occasion de voir au mal d'ailleurs que tu connais bien jlm assurance à ben écoute oui on s'est découvert vraiment depuis quelques temps il est passionné de de bande dessinée il cela ne m'étonne pas et guerre que il il vienne un petit peu aussi parrain de 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 l'émission il a créé aussi cette cette et bien cette spécificité propre aux collectionneurs de bande dessinée bravo à lui et et puis c'est un véritable amateur c'est ça qui est chouette aussi ça n'est pas que mercantile et ça on peut souligner cet aspect positif des choses et ben écoute samuel je te remercie beaucoup pour ces trois coups de coeur plus ce petit bonus et puis ben je reviens te voir dans quelques semaines pour que tu me représentes trois nouveaux coups de coeur avec grand plaisir christophe et à très vite et bonjour à tout le monde à bientôt salut 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 bye bye Whisca Sous-titres par JérémyKS Sous-titrage ST' 501